Sous-titrage Société Radio-Canada Voici mes parents, Rick et Eva Ils se sont mariés pour vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour Ça avait bien commencé et un an plus tard, ils m'ont eu Ils étaient très heureux Et le fait que je sois un bébé super cool y était pour beaucoup Regarde-moi Tim Ah oui, lui c'est Berthe, mon grand-père Cinq ans plus tard, on était toujours aussi heureux Et on passait de super bons moments Seulement, entre eux, c'était plus ça Je vais faire de la randonnée avec Félix Au revoir Tim Je suis plus sûr de rien, Félix Tu comprends ? Ouais, je comprends, c'est compliqué Mon père est allé marcher dans les Alpes pour décider de ce que maman et lui allaient faire Mais à la maison, maman avait déjà trouvé Regarde Tim Les enfants d'Afrique n'ont presque rien Elle a préféré se rendre utile Plutôt que d'être malheureuse avec mon père Ça n'a pas été facile Mais depuis qu'elle est partie vivre au Rwanda Ma mère a sauvé la vie de plus de dix mille enfants Hop là ! Quand mamie est morte, papi est venu vivre à la maison avec papa et moi Elle est parfaite ! Magnifique ! Celle-là, elle est pour moi Faites coucou ! C'était vraiment génial Jusqu'à ce que mon père change de dentiste Tout est allé très vite La dentiste, c'est vrai ? Ouais Et du jour au lendemain, ils étaient mariés Marguerite avait deux filles du genre un peu maniaques Super maniaques même Beth et Mathilde étaient contentes d'avoir un nouveau père Vu que le leur était mort Bon appétit ! Bon appétit ! Mais être maniaque, c'était pas notre truc C'était pas de la faute de Marguerite Elle était née comme ça Vous savez le problème avec les gens maniaques ? C'est que si vous n'êtes pas comme eux Vous devenez dingues Papa et Marguerite ont compris qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre Allez on se tire ! Allez on se tire vite ! Allez 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 ! On se tire vite ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Merci ! Ouais ! Moi c'est Amy Et voici mes parents Roméo et Tosca Papa avait déjà un fils né d'un premier mariage Milko Puis je suis arrivée On passait de bons moments tous ensemble On faisait de la confiture de rhubarbe Achetez d'autres confitures de rhubarbe Qui veut de la confiture de rhubarbe ? Beaucoup de confitures de rhubarbe Achetez de la rhubarbe Mais mon père ne supportait plus le temps Mossad chez nous Et je pense qu'il en a eu assez de toute cette rhubarbe Alors mon père est parti Et nous sommes restés 100 000 coups Après ça, la porte de la maison n'a pas arrêté de sonner Comme c'est gentil à vous Merci Au revoir, merci Au revoir Maman ne voulait plus jamais d'un homme dans sa vie Mais un jour, un nouvel élève est arrivé Je m'appelle Tim Un garçon super Eh ben j'ai... 12 ans J'aime beaucoup la photographie, le cinéma, le bricolage Et ce garçon avait un père Mon père Qui est tombé amoureux De ta mère Bonjour papi Salut mon grand Regarde ça Oh non, ça y est, il remet ça Viens, corrige-le Trois mois plus tard On emménageait tous ensemble Attention, c'est lourd Oh oui, j'avais remarqué Il y a une marche Je sais, je sais C'est bon ? Oui, vas-y Vas-y Oh c'est lourd Oh oui, ça va ? Oui On va où ? Je vais passer devant si tu prêtes Oui, vas-y C'est bon, attends Tourne, tourne, avance Oui, oui, oui Voilà comment ma troisième vie a commencé Et moi ma seconde Tu me suis ? Et vous savez comment ça se passe ? Il faut tout partager encore une fois Chacun doit à nouveau trouver sa place Tu veux cette chambre ? Oui, je veux bien D'accord Merci Il faut recommencer à s'installer dans la maison Au fait, pourquoi ne pas mon abat-jour ? Hein ? Il est très beau Cet abat-jour est mieux assorti au papier peint, tu vois ? Oui, mais je vais le changer de papier peint Je tiens à mettre cet abat-jour ici Je l'aime vraiment beaucoup Il a mon caractère Je suis cet abat-jour Alors si tu es cet abat-jour Je vais t'aider à l'accrocher Donc tu es vraiment sûr cette fois ? A 100% Cette fois c'est la bonne Alors tu crois pas que Ce serait bien de la demander en mariage ? C'est une bonne idée Ma chère Tosca Accepterais-tu De passer toute ta vie A mes côtés en devenant ma femme ? Oh Rick Oh c'est pas vrai ? Qu'est-ce que je dois dire ? D'accord Oui je le veux Alors pour l'instant Voilà la liste Il y a Tu vas bien ? J'ai rien Alors on a Papa, Tim, Sien, Ella, Milo, Léon, Félix, Chris, Margaret, Claire, Iris, Ève, Floris, Émilie, Ing, Tin, Julie, Tim, Léon, Dan, Mathilde et Bess Chéri, tu m'écoutes ? Oui On a encore plein de choses à préparer Un mariage, c'est pas un anniversaire pour un fou Oh non, non, non Et je suis pas certaine qu'avoir une télévision dans la chambre soit une bonne idée Bien sûr que si Regarde ses pieds Qu'est-ce que tu fais ? Je refuse d'avoir une télé dans ma chambre Pourquoi tu voudrais pas d'une télé dans la chambre ? On est même pas encore mariés et notre vie sexuelle est déjà foutue Mais on est dimanche soir, qu'est-ce qui te prend ? T'es au lit avec moi Mais je vois pas le rapport Génial Je préférais encore quand la télé était allumée Si c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi seule avec ma mère en dépression Peut-être qu'il leur faudrait un psychologue Un psychologue ? Oui, il y a beaucoup de gens qui en voient Mais c'est surtout quand ils divorcent Non, tu peux y aller et parler De tes problèmes pendant ton enfance Oh Mais ils ne se connaissaient pas à cette époque Ça n'a aucune importance Où est-ce qu'on peut trouver un psychologue ? Ah, il y en a partout, tu sais Bonjour On veut comprendre le mariage Venez, venez, entrez Vous pouvez vous allonger Oh ! Bon, je vous écoute Comment puis-je vous aider ? En fait, nos parents vont se marier D'accord Mon père avec sa mère Et ? Mon père se marie pour la troisième fois Donc ? Ma mère aussi a déjà divorcé C'est un peu compliqué pour nous Eh bien, il faudrait d'abord que je puisse discuter avec vos parents Tout ce qu'on aimerait, c'est que ça fonctionne Oui, je comprends, mais si vous voulez que ça fonctionne, là, vous ne pouvez rien pour eux Vous savez, c'est comme ça, les grandes personnes Elles n'en font qu'à leur tête Vous n'auriez pas une sorte de mode d'emploi ? Pour qu'ils sachent comment se comporter ? Vous croyez que je dispose d'un manuel ou d'une pilule pour que tout se déroule comme vous le voulez, c'est ça ? Certainement pas, certainement pas Vous n'auriez pas juste des petits conseils ? Des conseils ? J'en ai assez Les gens veulent des conseils pour tout Des conseils pour trouver le bonheur Pour vivre jusqu'à cent ans Les gens ne viennent plus me voir pour parler, mais pour des conseils Filez ! Sortez de mon bureau Je refuse de participer à cette culture du conseil Je ne suis pas un marchand de conseils Bonjour On recherche un livre pour ceux qui vont se marier Oh, nous en avons une énorme collection, suivez-moi Les premiers secours en amour La naissance et la croissance de l'amour Le langage de l'amour Vous n'auriez pas un livre avec des astuces ? Bien sûr que si Et vous, vous lisez quel livre en cas de besoin ? Je ne suis pas un couple Mais les livres, au fond, sont très appréciés Communication, celui-là peut servir Manuel pour jeunes mariés Ouais Amy, 10 conseils pour un couple épanoui ? Une relation de couple s'aime Ne va pas de soi Cela demande des efforts Et ce dès les premiers instants où vous tombez amoureux Conseil numéro 1 S'aimer soi-même Comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même ? On aime quelqu'un d'autre On dit bien Je suis amoureux de toi C'est quoi les suivants ? Les suivants sont N'essayez pas de changer votre partenaire Continuez de dialoguer Laissez-vous de l'espace Battez-vous pour votre relation Maintenant, son numéro 2 Tenez fermement votre partenaire par la taille Et guidez-la délicatement à le rythme de la musique Je viens d'avoir une idée Salut les enfants Salut papi Tu as fière allure avec ce mannequin ? Ah bah merci Le contact physique avec votre partenaire est très important Vous faites quoi là ? C'est un secret Qu'est-ce que tu fais ? On va tourner des vidéos Quel genre de vidéos ? On filme les conseils du bouquin Tu vois, quand Rick et Tosca auront un problème Ils n'auront qu'à regarder le film Pour trouver la solution Tu crois vraiment que ça peut marcher ? Attends, tu vas voir Bonjour Rick Bonjour Tosca Je suis psy-loco Psy-lo Psy-molo Bonjour Rick Bonjour Tosca Je suis le docteur Tim Vous allez vous marier Ce n'est pas rien Vous le savez mieux que quiconque Surtout toi Rick Puisque tu as déjà eu deux expériences Le docteur Amy et moi-même avons tourné quelques images Vous trouverez un conseil par chapitre Et ces conseils S'offront votre mariage Ce n'est pas difficile Vraiment Donc, à vous de jouer Alors ? Ok, je suis partante Premier conseil Aimez-vous vous-même Comment on fait ? T'es prête ? Oui Action Oh, Amy Je suis tellement Tellement Tomber à la renverse D'amour pour toi Tu es la meilleure chose La chose la plus merveilleuse Qu'il y ait dans ma vie Je suis folle de toi Alors ? Euh, c'était convaincant Euh, je pense qu'on devrait essayer 3, 2, 1 Waouh Magnifique Ok, où est-ce que je m'assois ? Avance encore un petit peu Oui, c'est bien À ton tour Oui Oui, c'est joli Va juste Un petit peu plus sur la droite Non, à ma droite L'autre droite Un peu plus de l'autre côté Comme ça ? Là, c'est parfait C'est bon pour toi ? Oh, je suis fou de toi Tu es si beau Tu es sublime Tu es si parfait Oui, je suis fou de toi Oh, Tim Je ressens la même chose Je suis fou d'amour pour toi De tout mon cœur Je suis fou de toi Je t'aime tellement, Tim Oh, Tim Je suis fou d'amour Tu es si beau Tu es sublime Tim Tu es si parfait Oui, je suis fou de toi Tu es si beau Tu es sublime Tu es parfait Je suis fou de toi Je suis très amoureuse Très Je ne comprends pas Pourquoi ça va Aussi mal entre nous Vous avez besoin d'apprendre à mieux vous connaître ? On a intérêt à ne pas trop tarder Parce que nous serons bientôt mariés J'ai envie que ça marche Peut-être que Tosca a envie d'autre chose Autre chose ? Comme quoi ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je fais de mon mieux Je ne peux pas faire les efforts à sa place Il pourrait quand même faire des efforts Conseil numéro 2 N'essayez pas de vous changer l'un l'autre Changer en quoi ? En une autre personne C'est impossible Tu changerais quoi chez moi ? Je ne te connais pas suffisamment pour l'instant Tu changerais quoi chez moi si tu pouvais ? Rien Tu es déjà parfaite Je sais J'ai une idée pour le film Les amoureux veulent tout le temps changer l'autre Pour que leurs partenaires deviennent exactement comme eux C'est ce que les amoureux aimeraient tous Posséder l'autre Waouh C'est une remarque super intelligente Ok On fera une première étape à Anvers Il paraît que c'est une très jolie ville Anvers Maman on va se coucher Je vais me coucher Bonne nuit ma chérie Bonne nuit fiston Bonne nuit Amy Dormez bien Merci Il faut aussi qu'on prenne des duvels Des duvels ? Pour les enfants Pour notre lune de miel Oui les enfants sont en vacances Mais moi je me marie avec toi Donc on ira en lune de miel toi et moi Moi aussi Je nous veux toi et moi dans un hôtel Voilà Ah oui un hôtel avec des bracelets On va manger mon cul de verre à volonté Excuse-moi Tu dois avoir un boulot de luxe pour célébrer Dis-le-moi de ton mariage Oh tu penses vraiment ce que tu dis ? Oui mais arrête Vas-y envoie moi le sac à dos Je suis heureuse que tu n'es plus ma joie Je suis heureuse que tu n'es plus ma joie Je suis heureuse que tu n'es plus ma joie Et tu m'as beaucoup manqué Tu m'as manqué toi aussi Je me sens bien avec toi Et nous formons un couple magnifique Qui me fera presque parfait Saget Est-ce que tu veux faire ? Je suis heureux que tu as vu ? Mais c'est à nous pouvons le devenir, Tim Mais je dis, regarde-moi au fond des yeux On se sera bientôt Tu seras comme moi Non ! Tu peux pas me changer Tim, reviens ! Je refuse de me perdre ! Reviens ! Je veux rester moi-même, et tu ne pourras pas me procéder ! Alors ? Est-ce que vous avez bien dormi ? Oui, bien. Vous êtes tous les deux blancs comme des linges. Ouais, j'ai fait un cauchemar. Oui, avec des vampires. Le même, tous les deux ? Oui. Vas-y, dis-lui. On prépare quelque chose pour Rick et Tosca. Un film de conseils amoureux, pour qu'ils sachent comment se comporter. Ah, c'est une bonne idée. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Vous n'êtes pas responsable de leur relation. Oui, mais s'ils se séparent, nous, on va encore une fois se retrouver tout seuls. Ouais. Ouais, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Conseil numéro 3, se laisser assez d'espace. Si votre partenaire a besoin d'un peu de distance, accordez-lui. Ainsi, assurez-vous d'avoir, vous aussi, vos propres activités de temps à autre. Pourquoi on se mettrait pas dans une boîte tous les deux ? Oui. Après, on sortirait en sautant, parce qu'on n'aurait pas assez de place. Ou un film d'or l'espace, ce serait bien. Oui, on pourrait les suspendre et on porterait des tenues d'apiculteur. Ok, vas-y, prends-les. C'est parti, t'es prête ? Ah ! Ouais ! Bien joué. J'ai pas la caméra. Tu peux l'atteindre ? Non. Mais j'y suis presque. C'est parti. C'est parti. Tim ! Amy ! Tim ! Où étais-tu allée ? J'avais quitté la voie le C. J'ai failli entrer dans un trou noir. Et toi ? J'ai découvert une toute nouvelle planète. Tu veux venir sur Vénus ? J'ai peur de te déranger si je viens avec toi. Je ne veux pas que tu te sentes étouffée. D'accord. Je vais y aller toute seule. Comme ça, j'aurai mon espace vital. Amuse-toi bien. Profite de tout l'espace dont tu as besoin. Amuse-toi aussi. Je te donne toute ta liberté. Tchでしょう ? Tim ! Amy !! Aimee ! Aimee ! Aimee ! Plus tard, quand je serai grande, je voyagerai dans le monde entier. Avec qui ? Toute seule. Ou peut-être que tu m'accompagneras, si t'es gentille avec moi. Peut-être ? T'as bien dit peut-être ! T'as bien dit peut-être ! Et ensuite, j'inventerai quelque chose qui rendra tout le monde plus heureux. Comme un scooter volant, c'est ça ? Non, je soignerai le cancer. Tu gagneras le prix Nobel. Et on prendra notre scooter volant pour aller en Suède. Et on rencontrera le roi de Suède. Et je lui dirai, regardez, ça c'est ma gonzesse. Gonzesse ? Oui, gonzesse. Non mais vous avez goûté ça ? C'est délicieux. C'est une recette d'Himi. Bravo. Non mais t'as goûté ? Délicieux. Salut. Hé ! Salut mon grand. Viens t'asseoir. Tout va bien jeune homme ? Je l'ai raté. Papa et Furax, est-ce que je pourrais dormir ici cette nuit ? Il sait que tu es là ? Oui, il doit s'en douter. Allez, serre un verre à ce jeune homme. Tu sais Milko, j'ai raté quatre fois mon permis de conduire. Mais j'ai quand même fini par l'avoir. Et Tosca ne sait toujours pas conduire bien qu'elle ait son permis. Rappelle-toi quand t'as dû faire un créneau. Eh bien vous savez ce que je vous dis. Je vous dis crotte. Juste crotte. 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 Quatrième conseil. N'arrêtez jamais de parler. On fait celui-là ? Oui. Mais comment ? On va jouer leur rôle. Oui d'accord. Mais je veux jouer le rôle de Tosca. Et moi je serai Rick. Allez viens. Oui, c'est super. A tout à l'heure. Bête et Mathilde viennent demain. Qu'est-ce que ça donne ? Regarde, ce soutien-gorge est déjà rembroué. Ça te va très bien. Comme ça je ne ressemble pas du tout à Rick. Il manque quelque chose. C'est bon, vous coupez la descente ? Oui, impeccable. Ok. Rick et Tosca, prenez place. C'est bon les filles, commencez à tourner. Allez. Eh ben. Tu n'as qu'à continuer tout droit. C'est pas magnifique ces vacances ? Je suis si heureuse d'aller camper. Les duvets. Est-ce que tu as pris les duvets ? Ah non, je les ai pris, désolé. Désolé. S'il continue à pleuvoir, je veux qu'on aille dormir à l'hôtel. Tu pourrais être un peu plus joyeux. Je suis de très bonne humeur, Tosca. Non Rick, ce n'est pas vrai. Si, je suis joyeux. Rick, je ne passerai pas dix heures assise à côté d'un grognon qui boude. Je suis désolé. Bon, je vois que tu ne veux pas me parler, ça ne va pas régler nos problèmes. Désolé, mais ma mère n'est pas du tout comme ça. Crotte. Crotte. Crotte, 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 crotte. Crotte. En fait, tu n'aimes pas du tout ma mère, c'est ça ? Mais si, Amy. Qu'est-ce que t'as ? J'aime bien ta mère. Amy, qu'est-ce que tu as ? Ça va lui passer. Les filles adorent ce genre de choses. Mais tu dois décider de ce que tu veux lui offrir. Vous vous êtes disputés. Mais ce n'était pas une grosse dispute. Alors, un collier, c'est trop gros. Mais une bague, c'est pas assez. Pourquoi pas un bracelet ? Oui, super. Tu penses quoi de celui-ci ? Non, elle n'aime pas tellement cette couleur. Qu'est-ce qu'elle aime ? Le bleu. Pour Amy ? Ok. Et pourquoi pas celle-là ? Non, non, ça va pas avec sa personnalité. Elle n'aime pas ce qui est trop voyant ou trop chargé. Comment tu sais ce qu'elle aime ? On se connaît très bien. Celui-là. Il coûte 44,95 euros. Prends-le. Mais c'est trop cher. Je vais te prêter de l'argent. C'est pour offrir ? Ouais. Je vous l'emballe. S'il vous plaît, et laissez le prix. Mais pourquoi ? C'est une ruse. Pour qu'elle sache quelle valeur elle a à tes yeux. C'est une idée à moi. Merci. Merci. Tu dois lui donner d'une manière très spéciale. Émile. 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 Qu'est-ce que tu fabriques là-haut ? Il va le temps, là, maintenant. Je peux pas parler. Tim, une minute. Émile. 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 Je voudrais à nouveau déménager. Tiens, c'est pour toi. Merci. Il est vraiment parfait. Papa part en randonnée dans les Alpes. Ça veut dire que ce sera bientôt terminé, entre Tosca et lui. On doit se dépêcher de finir le film. Viens. Conseil numéro 5. Battez-vous pour votre couple. Super. On va se battre. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi ? Quand deux personnes s'aiment, elles ne devraient pas se battre. On se bat avec quelqu'un seulement si on ne l'aime pas. Il y a sûrement une sorte de phase intermédiaire. Comme quoi ? Bah, quand tu ne sais plus trop si tu es encore amoureux. Et que tu dois te battre pour sauver l'amour qui reste. Tu vois ? On va faire une scène de grand sacrifice sur la plage avec plein de soldats. Patrick. 11 ans. Suivant. Axel. 11 ans. Ok. Suivant. Sydney. 11 ans. Ok. Suivant. Allez, on se presse, on se presse. Jio. 13 ans. Suivant. 12 ans. Bon, 12 ans. Ok. Suivant. Mika. 11 ans. Salut. J'ai positionné tous les soldats à l'assaut et j'ai prévu des explosifs. Boum ! S'ils ne comprennent pas le sacrifice qu'il y a derrière ce film, je désespère. Commencez à courir ! Et courez ! Bon travail ! Mais ne tombez pas tous en même temps, hein ! On la refait ! On a un bunker. On remplit des tés d'oreillers pour faire des sacs de sable. Waouh ! Et voilà Bette et Mathilde. Salut les filles ! Salut Miko ! Vas-y, montre-nous à quel point t'as mal. Ah ! Nickel. C'est ce que je veux voir, ok ? Là, c'est la pompe à sable. Vous la remplissez de sable et quand vous comprimez l'air... Ok. Il y a une caméra en dessous, ce qui permet de filmer tout ce qui se passe en bas. Waouh ! Voici vos munitions, vos flasques, talkie walkie, masque à gaz. Et ici, c'est le maquillage. Va t'asseoir. Et... c'est quoi au juste mon rôle ? Viens, suis-moi. Tout le monde est prêt ? Mettez-vous en position ! Et... action ! Ouais ! Allez les gars, on y balle ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, 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 tu dois pleurer, tu dois pleurer de joie Quoi ? Tu dois pleurer, allez, pleure Pas question que je pleure Maintenant, détache-moi Tiens, mets le feu à ses cheveux, ça la fera pleurer C'est un truc de cinéma Allez Allez, vas-y, fais-le Sous-titrage ST' 501 Ça suffit, arrête Sous-titrage ST' 501 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 Tim 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 Tim, je sens que t'es fâchée contre moi Tim, je sens que t'es fâchée contre moi Tête de mule Tête de mule T'es qu'un sale gosse Un gamin péril, tu sais ? J'ai 12 ans, j'ai 12 ans, tu t'attendais à quoi ? Pourquoi tu vas pas faire du judo avec Jio, ton petit copain ? Tête de mule de manger tas €1, tu sais ? Jémi, oui ! Tête de mule Andre fermer C'est du coup, hein ? Tête de mule, ton ? Fermer deängtra lumière. Sous-titrage ST' 501 Depuis quand tu vas pêcher tout seul ? Elle est vraiment amoureuse du judaïste ? Judoka ? Oh ! Ça doit être compliqué de tomber amoureux de quelqu'un avec qui on se bat À mon avis, ça ne va pas durer bien longtemps Hé Tim, tu ne dois pas bisser les bras Tu peux sûrement encore la reconquérir Je l'ai fait uniquement pour elle Tout ça, tous ces films Salut pas Salut Tim Salut papa Salut fiston Alors, ça mord ? Non, pas pour l'instant T'as toujours prévu de partir en randonnée dans les Alpes ? Ouais Je pense savoir d'où vient le problème Entre Tosca et moi On a peur de tout gâcher Et donc on panique à l'idée de franchir l'étape suivante C'est mon troisième mariage Tosca a déjà connu un échec Je pense qu'on se protège Je veux aller vivre au Rwanda avec maman Au Rwanda ? Oui Oui, tu me manques beaucoup, oui Je veux venir vivre au Rwanda avec toi Eh oui, oui Oui, et comme je veux devenir biologiste Et qu'il y a des gorilles au Rwanda Ouais, moi aussi je t'aime fort Salut Tu veux vraiment aller vivre au Rwanda ? Oui J'aimerais d'abord qu'on en discute ensemble Pourquoi ? Parce que Tim, on ne prend pas une décision aussi importante sur un coup de tête Elle me manque trop Et elle est seule, elle aussi Tu pourras me prendre un billet après le mariage, d'accord ? Salut 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 On vient pour le dîner Faites comme chez vous Tu me veux aller vivre au Rwanda ? Vraiment ? Trop cool On passera de voir Arrêtez, c'est pas drôle Ne crie pas Non mais arrête Écoute Le Rwanda, c'est encore plus loin que la lune Mais c'est trop nul la vie ici Qu'est-ce qui te plaît pas ici ? Vous, tout ça ! C'est juste qu'elle me manque Je peux te comprendre, Tim Moi aussi, ma mère me manquerait Il peut lui écrire des mails Il peut l'appeler Il peut tchatter sur webcam Il a plein de moyens Oui, mais Rick, c'est quand même pas la même chose Tu vois pas la différence ? Tu es tellement... Quoi ? Parfois, on dirait que les gens sont des extraterrestres à tes yeux Des extraterrestres ? Je comprends pas Tu ne comprends jamais ce que les autres peuvent ressentir Ton fils te dit que sa mère lui manque De combien de neurones supplémentaires as-tu besoin pour comprendre ça ? Ok Je dirai plus un mot Ne sois pas stupide Si c'est ça, je ne dis plus rien Je ne dis pas ça pour t'énerver Je suis très heureux que tu prennes la peine de le préciser Si ça continue comme ça entre nous deux Je vais mettre une grosse Une très grosse croix rouge sur le jour de notre mariage Ce jour-là, papa et son ami sont partis faire de la randonnée dans les Alpes Attends Tiens Prends soin de toi Tim Est-ce que tu pars à cause de Gio et moi ? Tim, quand t'es comme ça, on dirait ton père Tous les deux, venez avec moi Ok, Tim, mets-toi plus à droite Et ne t'en retiens surtout pas Libère toute ta colère Allez Amy Tim 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous aviez rendez-vous pour les préparatifs du mariage ? Ah, vous pouvez entrer. C'est parti. J'ai eu son répondeur. Je suis désolée. Ils doivent... Ils ont dû... Ils ont oublié. Ils ont oublié le rendez-vous. Bien, d'accord. Bon. Alors, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vos parents ? Oh, euh... Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Donc, voyons. Dis-moi, ça fera combien de mariages pour ton père si on compte celui-ci, Tim ? Ce sera le troisième. Le troisième, bien. Bon, d'accord. Et ta mère, Amy ? Ce sera le deuxième. Dis-moi, Amy, que pourrais-tu me dire à propos de ta mère ? Ma mère affole de la rhubarbe. Elle aime tout contrôler et le désordre. D'accord. Donc, assez compliqué, en somme. Non, en fait, pas tellement. Il suffit juste d'apprendre à la connaître. Et ton père, Tim, dis-moi ? Mon père est facile à vivre. Ah, d'accord. Et pourquoi sont-ils faits pour vivre ensemble, selon vous ? Je dirais que... Euh... En fait, ils sont complémentaires. Complémentaires. Ouais, ils doivent juste s'habituer. S'habituer, comment ça ? Eh ben, il faut montrer à l'autre qu'on tient à lui. Il faut accepter de se laisser suffisamment d'espace. Et quand on se dispute, il faut continuer à se parler. Je vois. Et ça leur semble parfois difficile. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Oui, mais il est toujours possible d'apprendre, peu importe l'âge qu'on a. Bien. Est-ce qu'il y aura un autre sujet qui leur pose problème, hein ? Eh ben... Parfois, il est peut-être un peu jaloux. Pardon, qu'est-ce que tu as dit ? Parfois, il est peut-être un peu jaloux. Ah. Et il n'aime pas cet aspect de sa personnalité. Quant à elle, elle peut avoir un sacré caractère. Et maintenant, ils aimeraient améliorer les choses, vous croyez ? Oui, il aimerait beaucoup s'améliorer. Je pense qu'elle aussi, elle aimerait s'améliorer. Parce qu'ils s'aiment très fort, malgré toutes leurs différences. Même s'ils se disputent à longueur de journée, ça fait partie du jeu. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Bon, je pense que j'en sais suffisamment sur eux. Tu aimerais ajouter quelque chose ? Oui, je crois... que nous devrions apprécier le fait que l'autre personne est différente. Sinon, il vaut mieux se tenir à distance de l'amour. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Je vois que tu as bien réfléchi à la question, jeune homme. Hein ? Bien, tout est en ordre. Au revoir. Au revoir. Désolée. Pour tout. Je suis désolée, moi aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe pour le mariage ? Nos parents sont vraiment idiots. Oui, mais s'ils voyaient le film qu'on a fait, je suis certaine que ça les aiderait. On l'envoie par mail ? Mais il nous reste encore un conseil à filmer. Il faut se faire plein de bisous. Tu as la caméra ? Oui. Allez, viens. On l'envoie. On l'envoie. Sous-titrage ST' 501 Wow, wow Ce rideau peut s'ouvrir ? Oui Il faut allumer les lumières au fond Ah oui Oui, c'est bien T'es trop belle On va faire le montage Bonjour Rick Bonjour Tosca Je suis le docteur Amy Et je suis le docteur Tim Vous avez trouvé ? Lesbos KL241 Départ à 17h15 C'est dans une heure et demie Il faut absolument qu'elle voit le film avant de décoller Milko, t'en es où ? Le train pour Lucerne est déjà parti Ok C'est fini Envoie l'heure D'accord Les enfants Vous venez Je vous ai préparé des crêpes Bonjour Bonjour Rick, bonjour Tosca, je suis le docteur Amy Et je suis le docteur Tim, vous allez vous marier Ce n'est pas rien Vous pensez peut-être que vous n'y arriverez pas Mais nous pensons le contraire Surtout après ce film que nous vous avons préparé Avec les salutations de Tim et Amy Oh je suis fou de toi, je ressens la même chose Je suis fou d'amour pour toi Je suis fou de toi, je suis tellement folle de toi Je suis très heureuse que tu aies pu me rejoindre Il forme un couple magnifique Il fera presque parfait Tu aimerais ? Non ! Tu ne peux pas me changer Tim ! Reviens ! Profite de tout l'espace dont tu as besoin Amy ! Matisse Crote, 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 crote ! Crote, 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 crote ! Crote ! et que tu dois te battre pour sauver l'amour qui reste. Va faire du judo avec Gio, ton petit copain. Tu es un sale gosse, un gamin péril, tu sais ! Amy ! Amy, tu me manques ! Je l'ai fait uniquement pour elle. Tout ça, tous ces films. Amy ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tim ! Maman ! Oh mais tu pèses ton poids maintenant ! Oh mon chéri ! C'est si bon de te voir ! Voici Amy ! Je suis très heureuse de pouvoir te rencontrer. Bonjour madame ! Enchantée ! Enchantée ! Et voici mon ami George ! Bonjour Tim ! Enchantée ! Allez viens ! Où est ton imbécile de père ? C'est une longue histoire ! Alors à la fin, avec un petit groupe et George, nous avons continué à bourlinguer. Nous nous sommes enfoncés dans les terres. Nous avons visité des villages inconnus. C'était vraiment très enrichissant. Vous venez juste de jouer. S'il te plaît, jeune homme, donne-moi ça ! Si je faisais tout à fait. Ça, c'est une excellente idée. Tu savais la misère que j'ai pu voir en Afrique. C'est parfois désespéré. On n'a pas réussi. Je sais. Quand je pense à tous ces gens qu'on a aidés, et quand je pense à toutes ces misères, il y a encore beaucoup de travail qui nous attend là-bas. Notre place est vraiment en Afrique. Papa ! Vous avez assuré les enfants. Maman ! Mon ange, vous êtes vraiment des champions, vous deux. La fin dans l'église était si belle. Avec les guirlandes. Oui, et la musique. Oui. Oui, ça et… Tout le reste. Tout le reste. Ça venez-vous. Oui. Je zuloper. Je sais bien. Oui. Merci. Encore grâce, c'est quoi ? Tu vas-y. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. C'est quoi ? C'est quoi ? Le feu ! Tu vas-y. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501